Ami de la masse, alors merci à notre ami Mas, alors je donne pas son nom complet pour pas qu'il ait 200 messages à lui demander plein de textes, qui m'a fourni le texte complet, et notre ami Google, qui traduit avec plus ou moins de bonheur le texte, parce que tu comprends pas si c'est de l'anglais, donc tu te souviens, j'en avais déjà parlé mais j'avais que l'abstract, et je pense qu'il y a des trucs très intéressants, puisqu'on peut comparer la même étude chez des jeunes, je crois qu'ils avaient 20 ans, 20-30 ans, et puis là ils en ont 40-50, donc ils ont fait exactement le même protocole, pris le même truc, et les résultats sont pas les mêmes, et donc on voit comment tu évolues avec l'âge, donc ça c'est intéressant. Alors la première chose, ah c'était la panique, parce qu'ils ont montré qu'à 15 grammes par jour ça faisait rien, c'est une fois, ils ont pris une fois, c'est comme la créatine, ils prennent 20 grammes pour une charge, et puis après ils laissent tomber à vie, tu vois, t'es pas dans le même... C'est pas pareil, toi, avec un peu de chance, t'as compris, il fallait pas faire des... Ah moi je fais des cycles, j'en prends 3 jours, j'arrête 6 mois, comme mon entraînement. Toi t'en prends tout le temps, donc t'étais pas dans les mêmes dosages, mais c'est quand même pour montrer qu'il y a une dose, et là on le voit encore plus, dose-réponse, qui est encore plus importante, qui monte avec l'âge, et pareil, n'oublie pas que... Oui, je suis à 20 ans, c'est pas la peine de prendre du collagène, j'avais déjà vu, et j'en reparlerai dans le prochain livre, alors pas celui qui va sortir, mais l'autre. Ah non, je crois que... Je sais plus, je crois que si, c'est dans le prochain, que ta fabrication des tissus de collagène se casse la gueule à partir de 10 ans, 15 ans, donc elle reste forte, mais elle s'est déjà cassée la gueule, donc il n'y a pas cette limite... Si t'as pas 50 ans, ça sert à rien, ou non, ça sert à rien. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est justement de comparer, selon ton âge, avec le même protocole, le même tout, tu verras, ça part en couille, je vais pas te... Je vais pas... Tu peux t'arrêter là, ça part en couille. Mais, la supplémentation est d'autant plus importante que ta physiologie part en couille, c'est ce que ça va montrer. Alors évidemment, tu peux te dire, oh c'est des méchants, les vendeurs de collagène, c'est des méchants. Et le diplômé qui connaît rien sur le collagène et qui parle et qui dit que ça marche pas, c'est un gentil. Alors évidemment, si tu vois la vie comme ça, elle ne va pas plus loin, tu vas être déçu. La supplémentation en collagène hydrolysé avant l'exercice de résistance augmente la synthèse de collagène selon une relation dose-dépendante chez des hommes d'âge moyen. Alors d'âge mûr... Après c'est juste un... Si t'as 80 ans, tu vas les trouver jeunes, mais donc c'est juste... Mieux vaut prendre l'âge factuel. Entraîner en résistance et l'âge factuel, je crois que c'est dans les 40 ans, de mémoire, la moyenne. 49, 50, donc en gros 50, plus ou moins 8 ans, donc il y en a qui ont 8 ans de moins et d'autres 8 ans de plus, en gros. Mais ils sont massifs. Alors nouvelle remarque, non c'est pas une nouvelle remarque. Cette étude est la première à documenter l'effet dose-réponse de l'hydrolysé de collagène, l'ingestion de collagène avant l'exercice sur le renouvellement du collagène. Bon c'est la traduction, c'est pas... Sur le renouvellement du collagène, c'est une personne d'âge moyen. Alors d'âge moyen, oui, c'est moyen, si tu vis 100 ans, t'es à la moyenne 50. Entraîner en résistance. Étonnamment ! Et donc c'est là... Et alors tu te souviens, chez les jeunes, la musculation a augmenté la synthèse du collagène. Et là, étonnamment, à 50 ans, la musculation n'a pas augmenté la synthèse du collagène, ce qui suggère une résistance anabolique du tissu conjonctif. Mais l'ingestion de 15 grammes a sauvé la réponse de synthèse du collagène. Et quant à 30 grammes, ça a encore augmenté cette réponse. Incroyable ! Aïe, 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 aïe ! Ah, les nouvelles études, c'est incroyable ! Ces résultats ont été associés à l'augmentation de la biodisponibilité. Donc ils sont en relation... La sauvegarde de la réponse anabolique au collagène est liée à la biodisponibilité des acides aminés du collagène dans le sang. Tu sais très bien que ces acides aminés ne sont pas assimilés. Le diplômé et le mec à la télé, ils l'ont dit, qui stimulent la synthèse du collagène. Donc l'exercice en résistance augmente la synthèse du collagène chez les hommes jeunes et âgés. Tandis que l'ingestion de collagène, comment hydrolyser, améliore cette réponse de manière dose dépendante chez les hommes jeunes. Ne confond pas les jeunes dont 20 ans et 50 ans. De mémoire, c'était 20 ans à peu près. Cependant, la réponse de synthèse du collagène à la musculation avec et sans hydrolysa, c'est 5... Ah non, 5 c'est le chiffre. Non, c'est pas... Parce que je me disais, tiens, j'ai un niveau plus tout à l'heure, c'est pas 5. C'est des hommes d'âge moyen, donc des hommes de 50 ans sont inconnus. 8 hommes entraînés en résistance, donc 50 ans. 90 kg de masse ont participé à cette étude croisée en double aveugle. Donc, 4 séries de 10, on a vu de squat, après avoir bu 0 g de collagène avec de la vitamine C. Ils ont recommencé le même protocole, je pense une semaine plus tard, avec 15 g. Et ils ont recommencé encore avec 30 g. Donc, à chaque fois, enrichi en vitamine C. Et les taux de PIMP, alors on a vu PIMP, c'est un marqueur indirect de la synthèse du collagène. Je te l'ai déjà expliqué, le problème, c'est comme si t'étais aveugle et que tu vois quelqu'un tirer, enfin que tu le vois pas, son nombre de tirs, tu l'aurais en écoutant avec ton oreille. Si t'étais sourd, tu verrais, il appuie sur la gâchette. Et si t'étais sourd et aveugle, tu récupères, si c'est un pistolet, le nombre de douilles par terre. Et tu saurais combien de fois il a tiré. Mais c'est des marqueurs indirects. Si on veut te baiser la gueule, si t'es aveugle, le mec, il peut amener un magnétophone et puis avoir des tirs. Donc, tu surestimerais le nombre de tirs qu'il a fait. Si t'étais, comment, sourd, il pourrait faire semblant de tirer avec son doigt et ne pas tirer. Et s'il était vicieux, il pourrait soit ramasser les douilles, sinon si t'étais aveugle, soit en jeter. Et donc, c'est pour ça, le problème des marqueurs indirects, c'est sympa, mais tu peux les tromper dans certains cas extrêmes. Et en particulier, la muscu, ça fait partie de ces cas extrêmes. Donc, c'est les plus faciles, mais tu peux les tromper. Donc, ils ont fait PIMT et bêta, c'était. Et puis, ils ont mesuré, puisque les acides aminés du collagène ne sont pas assimilables, ils ont quand même vérifié pour vérifier que le diplômé ne racontait pas n'importe quoi. Parce que, je t'ai dit, vive le diplôme à point, plus tu racontes n'importe quoi, plus tu perds des points. Et tu perds ton diplôme, et t'as pas le droit de le repasser, parce que ça veut dire que t'es vraiment très très con. Donc, tu le perds à vie, quoi. La concentration, donc, des acides aminés, incroyable. Donc, le taux d'élévation totale des acides aminés dans le sang, après 30 grammes de collagène, était plus élevé qu'après 15 grammes. Mais tu te dis, mais jamais t'aurais imaginé un truc comme ça. Donc, ils en retrouvent 169 microgrammes par millilitre, avec 30 grammes, et 134 seulement. Alors, évidemment, normalement, t'en trouverais deux fois, ça fait 268. Donc, tu vois, c'est pas linéaire comme augmentation, il y a de la perte. 15 grammes, 134, donc, et t'es supérieur à 0 grammes. Tu vois, naturellement, t'aurais que 96. Donc, t'as pas doublé, mais quand même. 9 et 9, 18, t'as presque, presque, pas tout à fait, je me fais pas dire ce que j'ai pas dit, avec 30 grammes. Donc, la muscu, avec 0 grammes de collagène, n'a montré aucun changement dans le sérum de Pym. Ça veut dire que, t'as beau t'entraîner, tes tendons, tes tissus de collagène, ils te font un beau doigt d'honneur, en disant, va te faire mettre, bonhomme. Donc, pour la glycine, les niveaux de glycine, proline, hydroxyproline, anadine, arginine, lysine, sérine, machin, ont été plus élevés. Incroyable, incroyable. Il y a plus d'acide amylé dans le sang quand tu prends 30 grammes de collagène que quand t'en as pris 15. Et il y en a encore plus, comment... Enfin, il y en a toujours plus quand t'en as pris 15 par rapport à 0. C'est des trucs, mais je sais pas si je vais dormir cette nuit. Donc, le taux plasmatique de bêta-CTX a diminué après... Donc, on a dit que ça, c'était le catabolisme du tissu de la matrice extracellulaire. Donc, il diminue après la muscu, quel que soit que tu aies pris du collagène ou non. Notre étude suggère que le tissu conjonctif est anabolisant résistance... Enfin non, comment subit une résistance à l'anabolisme chez les hommes d'environ 50 ans. Mais d'avoir pris 15 grammes, ça sauve la synthèse du collagène. Ça répond en partie aux gens, même qu'en 20 ans, et qui disent... Est-ce que 15 grammes, c'est toujours mieux que 30 grammes ? Je pense que oui, si tu le prends sur la longue durée. Et 30 grammes augmente encore plus cette réponse. Cette réponse dose dépendante est associée à l'augmentation... Donc, elle est parallèle à l'augmentation de la biodisponibilité... Ou de la disponibilité des acides aminés... Enfin, la montée, en fait, des acides... Elle est parallèle, en fait, avec la montée des acides aminés du collagène. Quand t'as pris le collagène, qui stimule la synthèse du collagène... Pareil, c'est incroyable ! Incroyable ce que ces révélations sont... À casser ta télévision. Les blessures constituent une préoccupation. Tu parles majeure pour les athlètes à tout âge. Elle est très drôle. Petit poussin, il est incassable. Donc, non, la première phrase, déjà, avec le taux de blessure au tissu de collagène. Car les muscles, les ligaments, les tendons sont similaires chez les hommes jeunes d'âge moyen. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'aurais dû garder le texte. L'exercice est une méthode sûre et efficace pour réduire... Alors, pour réduire ou pour l'augmenter, ça dépend des risques de blessure au tendon. Par exemple, l'entraînement en force chronique à haute intensité provoque une rupture du tendon. Oh, la traduction... Goggle, c'est pas encore au point. Réduire... Enfin, on en a parlé. Donc, l'entraînement, en fait, j'essaie de te le refaire, abaisse le risque de rupture du tendon en augmentant les capacités mécaniques, la rigidité... Aïe, 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 la rigidité du tendon, sa morphologie, sa taille et ses propriétés mécaniques, sa qualité, en fait. Qui devrait entraîner une réduction du stress tissulaire, donc du stress du tendon, pendant que tu t'entraînes ou pendant que tu fais ton sport de plus. L'augmentation de la rigidité du tendon peut améliorer la propagation de la force, ce qui devrait améliorer les performances athlétiques en permettant la transmission de la force depuis le muscle à l'os de manière plus efficace. Le changement de rigidité du tendon induit par la musculation peut s'expliquer par une augmentation, donc, de la taille du tendon, une augmentation de la densité des fibrils de collagène, toujours quantitatif, et une augmentation de la réticulation des fibrils. Donc, en fait, il y a un maillage plus serré, c'est à la fois qualitatif et quantitatif, mais il y a d'autres facteurs qualitatifs qui entrent en jeu, là, ils vont pas... il faudrait tout un livre pour expliquer. Donc, pour les deux premiers de ces facteurs, se produit une augmentation, donc ils ont besoin de plus d'augmentation de la synthèse du collagène. Une augmentation de la synthèse du collagène est probablement nécessaire pour que la teneur en collagène du tendon augmente, donc il y a besoin d'un phénomène anabolique. Le poids sec du tendon est 60-85% de collagène de type 1, mesurant, on a dit, le PIMP, là, il est... C'est comme quand tu tires un coup, il y a la douille qui s'éjecte, c'est ça, PIMPT. Donc, c'est pour ça que tu sais combien... en récupérant le nombre de douilles, tu sais combien de coups il a tiré, et c'est pareil, en regardant PIMP, tu sais, tu connais la dose de collagène que ton corps tout entier a fabriquée, peut synthétiser, s'il n'en a pas augmenté. Les effets des... mon PIMP augmente après une seule série. Des études antérieures ont montré que la concentration sérique de PIMPT ont augmenté après une seule série de musculation, et après 12 semaines de musculation, alors chez les jeunes, puisque tu vois, chez les vieux, ça... Ah, et PIMPT, il t'emmerde, en gros. Étant donné l'importance du renouvellement net positif du collagène pour la connectivité, enfin, pour les tendons, induits par la musculation, enfin, pour que la musculation produise une adaptation tissulaire, l'ingestion de collagène exogène peut améliorer la réponse à la synthèse du collagène suite à la musculation. Donc, récemment, comment... donc, c'est l'étude dont je t'ai parlé hier, enfin, hier, oui, hier, sûrement, ont récemment montré que le collagène avant la musculation à haute intensité augmente la concentration de PIMPT selon une réponse dose dépendante chez les jeunes hommes entraînés, soit 30 grammes plus efficaces que 15 grammes et 0 grammes. Cette réponse est probablement liée à la concentration sérique postprandiale plus élevée des acides aminés clés associés à la composition et à la synthèse du collagène, par exemple, glycine, proline, hydroxyproline, dans l'intervention 30 grammes par rapport aux 15 grammes. Cependant, il s'agit de la seule étude à ce jour à examiner la dose-réponse... Non, c'est pas vrai, puisqu'ils ont cité celle de Barre, déjà, qu'ils le faisaient, et ceci en relation avec différents... Par exemple, on ne sait pas encore comment beaucoup de collagène alimentaire est nécessaire pour maximiser... Enfin, combien est nécessaire pour maximiser le taux de synthèse ? Ça se trouve, il y a un mec qui va arriver et il en prend 50 grammes et il a une réponse encore plus élevée où 50 grammes, ça ne fait pas plus que 30. Donc, c'est pour ça qu'on ne sait pas encore quelle est la dose optimale. Mais la dose optimale à la télé, elle est zéro. Ah, t'as pas besoin. Ah, t'as pas besoin, le mec, il a un diplôme. Et le youtubeur aussi, beaucoup. Le youtubeur. Alors, celui qui n'a pas de code promo... Moi, j'ai pas de code promo non plus à te donner, malgré ce que disent les... Je gagne pas... Si t'achètes du collagène, je touche que dalle, bonhomme. Je sais pas... J'aimerais bien, mais non. Les recherches contrastent généralement, selon les groupes d'âge, pour... Oui, aïe, 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 aïe. Bon. Et la population de 40 à 64 ans est souvent négligée. Par exemple, des apports, les tendons des adultes... Plus... Qu'est-ce que ça veut dire ? Les patients de 59 ans présentent une expression génique diminuée de la matrice extracellulaire en réponse à une insuffisance rénale. Bon, on n'en est pas là, heureusement. Alors que les tendons plus âgés s'améliorent avec la musculation, le taux d'adaptation est plus lent que celui des tendons jeunes. Aïe, 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 a